Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont quatre ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute ! Je suis accueillie par les douze et j'aperçois aussi la présence d'Arcturius et de Melchisedec. Je me sens remplie de l'esprit complète dans ma plénitude. J'offre à « Je suis » ce que je suis sur la terre pour œuvrer, pour agir pour notre mission, pour faire en cette journée ce que je suis estime nécessaire pour l'accomplissement de ma mission. J'offre ce que je suis sur la terre en total consentement au guide qui m'accueille. Je dépose la crainte de ne pas être à la hauteur. J'appelle au sommet de la montagne. J'appelle au sommet de la montagne. J'appelle au sommet de la montagne. dans la bergerie, la partie de moi qui craint de ne pas être à la hauteur, qui craint de ne pas être capable d'entendre, de percevoir les consignes qui me sont données pour ensuite les réaliser. J'appelle cet enfant qui s'est invalidé pour qu'elle puisse se reconnaître dans ses capacités. Je te reconnais, ô enfant, qui s'est diminué. Je te reconnais dans ta compétence. Je te reconnais dans ta sensibilité, dans ta clairvoyance, dans ses capacités que tu as éteintes pour tenter d'être aimé. Je te reconnais, ô enfant, qui a préféré ne plus voir et ne plus entendre ce que le plan subtil te disait pour entendre davantage les humains qui t'entouraient. Tu as appris à écouter les humains, à les entendre, à les comprendre. Et ta compétence à entendre et à voir au-delà de l'apparence s'est aussi développée. Tu peux donc aujourd'hui avoir totale confiance en tes capacités qui sont là depuis que tu es né, car cette compétence est là dans tes cellules, par ton âme, par la volonté de ton « je suis ». Et nul humain, ni même toi, ne peut effacer cette compétence, cette capacité. Reconnais-toi toi-même et confiance, car ton expérience te permet de vérifier que tu sais entendre et voir à la perfection. Je rends grâce à Melchisedec et Acturius aux douze de me redire cela. Ma petite fille est là avec son innocence et je la prends en moi avec joie. Avec bonheur. Elle est heureuse d'être reconnue vraiment, d'être reconnue vraiment, car ce moment était attendu. A de nombreuses reprises, tu as commencé à la reconnaître. Mais il était nécessaire d'officialiser cette reconnaissance, de valider totalement cette reconnaissance, ce qui vient d'être fait. Présente cet enfant au temple. Comme Jésus, ton frère, fut présenté au temple. Par là même, ses parents le reconnaissaient. Et toi-même, tu peux reconnaître l'enfant à l'intérieur de toi, qui entend et voit. J'identifie le diable en moi, qui est narquois et qui exprime que tout cela n'a guère d'importance pour lui. Il continuera de dire à haute voix l'incompétence en moi. Marc-Ange Michael, je t'appelle pour terrasser ce dragon qui est là, ce diable qui est là. Marc-Ange Michael, que ta force, ta puissance soit en moi, pour que je puisse décider de dire non à ce diable qui vient me tenter. Je te donne la puissance de mon épée afin que tu puisses mettre à tes pieds ce diable qui vient te narguer. N'oublie jamais que le maintien de ta décision est primordial car le renvoi du diable n'est jamais définitif. Il sait trouver tous les interstices en toi pour s'y engouffrer et prendre le pouvoir que tu lui aurais laissé. « Si tu ne faisais pas en sorte de toujours être vigilante, de lui dire non, pour dire oui à l'esprit que tu es. » « Je dis non au diable, je dis oui à l'esprit que je suis. » « Je dis non au juge qui vient invalider, mais je dis oui à la femme-esprit que je suis. » « Ces préliminaires sont nécessaires pour que ta fréquence s'élève, pour que ta puissance se manifeste, que ta gloire soit acceptée de toi. » « Je vois la couronne du roi avec les trois pétales qui sont au-dessus. » « Et c'est ça, les trois pétales, la couronne du roi en or, serti de diamant. » « Je dis oui à cette vision. » « J'ai confiance en mes capacités, entendre et avoir. » « Je dis non au diable qui voudrait me faire douter encore. » « Donc je reprends l'image que vous me donnez. » « J'emmène avec moi ma pensée, mon mental. » « Et je le protège du diable. » « Mon mental est mon allié, ma pensée. » « Ton coopération avec moi, elle est heureuse d'être associée officiellement à cette exploration. » « La couronne royale est posée sur un personnage. » « Je dis Sédèque, Moïse, l'empereur. » « Saint-Louis. » « Roi mage. » « Roi d'Orient. » « Je ne fais pas de savoir. » « Le manteau royal. » « Le tissu précieux. » « Brodé d'or. » « Le roi est vieux. » « Je suis Melchisedec. » « Je suis Melchisedec. » « Je viens t'initier à la royauté. » « La royauté sacrée. » « La royauté profane qui consiste à prendre le pouvoir sur tes prochains. » « La royauté sacré. » « La royauté sacrée. » « La royauté sacrée. » « Invite le peuple gouverneur. » « Le peuple gouverneur. » « À se souvenir de qui il est. » « De sa propre royauté. » « Par le souvenir de sa propre divinité. » « Donc on en voit en Syrie. » « Voilà bien. » « Le carnage. » « Je vois ce pays desséché. » « Je vois l'image de l'enfer. » « De la dureté. » « De la cruauté. » « Au nom du divin. » « La cruauté en cet endroit. » « Cet incarné. » « Cela. » « Est. » « La mainmise du diable sur l'humanité. » « Avec le discours de la divinité. » « Une divinité exprimée qui ne ressemble en rien à la véritable divinité. » « Le dogme. » « Les principes. » « Incite à la mort de la liberté. » « À la mort des individus. » « À la mort de l'amour. » « Nous te proposons de regarder encore le charnier. » « Le désert qui s'est installé. » « Il reste des traces humaines. » « Des traces de végétation. » « Des traces de construction. » « Mais cela est vidé de l'esprit. » « Tu as ici l'image de l'œuvre d'Ariman et de Lucifer. » « Ils se déclisent dans leur forfait. » « Il te faut regarder cela avec courage. » « Je vois des combres, des cendres. » « Des êtres dont l'âme est enfouie. » « Des yeux agarres. » « Je vois des femmes. » « Totalement éteintes. » « Totalement absentes de leur corps. » « Je vois les grégores. » « Comme un nid de serpents. » « C'est affreux. » « Oui. » « Évidemment, ça touche l'islam dans son ensemble. » « On pourrait dire que cet endroit est un point extrême de l'islam. » « Une exacerbation du courant islamique. » « Mais l'islam est bien composé de cela. » « Tout comme les autres religions sont aussi composées de leurs extrêmes. » « C'est ainsi que tu le sais. » « Nous t'invitons à rester avec cette vibration. » « Vibration. » « À ne pas juger ce que tu vois. » « À rester en empathie avec les humains que tu perçois. » « Ok, merci. » « Ok, je vois. » « Le nuage gris. » « Ça me donne envie d'éternuer. » « Ok, j'éternue. » « Parce que ça met une pression, effectivement. » « Ok. » « J'ai confiance en ma capacité à prendre la responsabilité de ce que vous allez me demander. » « J'agis au nom du Christ incarné sur la terre. » « J'agis au nom du Christ présent dans ma chair. » « J'agis pour la conscience solaire manifestée sur la terre. » « J'agis pour l'amour absolu. » « Loi des hommes. » « Sur la terre en transformation. » « J'incarne l'amour. » « Je suis présence divine. » « Je suis amour. » « Je suis lumière. » « Je suis énergie. » « Et je nage en Syrie. » « Je sens la présence solaire. » « Je sens tout mon corps être rempli de la conscience solaire, de la conscience du Christ. » « Et je rayonne ce que je suis dans cet instant précis, en étant reliée au pays syrien, au peuple syrien, au peuple syrien, au peuple syrien. » « À la terre de Syrie. » « Le Christ, dans cet endroit, vient vivre l'homme esprit. » « Il informe le peuple de sa réalité. » « La joie de l'incarnation, l'acceptation du corps, l'acceptation de l'esprit manifesté sur la terre. » « L'information qui est donnée. » « Il est enlevé toute tentative de diabolisation de la condition humaine. » « Pour que la noblesse et la royauté de que chaque être incarné soit ici reconnaît, respecté. » « C'est le pays qui est traité aujourd'hui. » « C'est le pays qui est traité aujourd'hui. » « Avec une couronne d'or. » « C'est le pays qui est traité aujourd'hui. » « Ne plus être l'esclave de Satan. » « De la diabolisation de l'incarnation. » « La condamnation de l'humain tel qu'il est constitué. » « Par cette action aujourd'hui, il est désiré, par le plan de l'esprit, que chaque habitant de la Syrie regarde le divin en lui, tel qu'il est, et non point tel que les dogmes que lui ont présentés. » « Regarde le livre qui est étendu aux frères de Syrie. » « Ce livre n'est pas le Coran. » « Ce livre est celui de l'amour à installer dans le cœur et qui ne dicte en aucun cas le comportement. » « L'amour inspire le comportement, mais ne le dicte pas. » « Extérieur, extérieur. » « Et si nous intervenons aujourd'hui auprès de vous, c'est pour vous libérer de ce que vous avez accepté de porter pour l'humanité tout entière. » « Vous concentrez en vos terres, cette tendance humaine à vouloir exécuter les ordres d'autrui au lieu d'exercer sa propre responsabilité. » « Par le Christ que vous connaissez et que vous avez oublié. » « Je vous voici en capacité de vous redresser, de rebâtir votre société, votre civilisation sur les bases de l'amour, sans plus jamais appeler à tuer. » « Mais au contraire, en appelant à créer par l'inspiration de votre divinité. » « Voici venu le temps de la divinité créatrice, féconde, amour, qui chasse le Dieu que vous avez créé, qui vous incitait à tuer. » « Je vois les deux courants, le courant noir et le courant doré, le courant noir de la religion dogmatique, criminelle, et le courant doré de l'amour. » « Le courant noir remonte vers le ciel, tandis que le courant doré tombe en pluie sur le pays. » « Les cendres du pays ravagé par la colère et la haine vécu au nom du divin. » « Les cendres s'élèvent, rejoindre le nœud, le serpent, le nid de serpent. » « Et l'amour qui vient, traverse le plan astral, transforme le serpent, qui remonte vers le ciel. » « Rejoindre le plan de l'amour, rejoindre le plan de l'amour. » « Le plan. » « Je vois le P avec la croix. » « Au travers, parce que c'est ça. » « En tout cas, c'est ce que je vois. » « Avec mon mental, on regardera ça tout à l'heure. » « Ok. » « On voit les serpents. » « Ok. » « On voit les serpents. » « Les cendres, les fumées grises. » « Qui sont pulvérisées par les photons. » « Par le courant doré. » « Encore un peu. » « Il reste un minerai noir. » « Peut-être un minerai de pétrole. » « Ça peut y avoir avec les ressources minières du pays. » « Ok. » « Ça aussi, ça peut... » « On regardera ça tout à l'heure aussi. » « Ça aussi, ça peut se transmuter. » « Voilà. » « C'est la dernière... » « Ce minerai noir vient au centre du récipient. » « Il faut dire ça. » « Il était les serpents. » « Le feu de l'esprit. » « Les photons venus du plan spirituel. » « Le transforme en or. » « En tout cas, pulvérisent ces particules. » « En paillettes d'or. » « En photons. » « Voilà. » « Et le minerai vient se joindre. » « Le minerai qui est devenu photon vient se joindre » « À la colonne de lumière. » « Au rayon. » « Amour. » « Qui descend sur la terre. » « Voilà. » « En fait, ce rayon d'amour, cette colonne d'amour s'écarte. » « Englobe tout le pays. » « Et les photons viennent à la rencontre de tous les humains qui sont là. » « Que ce soit dans les rues à l'extérieur. » « Ou que ce soit dans les maisons. » « C'est plus difficile dans les maisons. » « Quelque chose dans les maisons qui retient encore. » « Comme s'ils avaient fait des maisons qui les coupaient du plan spirituel. » « Et l'esprit peut traverser les maisons. » « L'esprit peut pénétrer. » « Voilà. » « L'esprit pénètre. » « L'esprit agit. » « Les photons transmutent. » « Viennent à la rencontre de l'âme présente dans les cellules de tous les humains ici. » « Voilà. » « L'âme est activée par le Christ manifesté dans cet instant dans le pays. » « L'œuvre est achevée. » « L'opération qui était demandée est terminée. » « Voilà. » « Je rends grâce. » « Je remercie pour cette guidance tant personnelle que collective. » « Merci. 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 » Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. A bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.